Je ne suis pas un fou furieux de la Nouvelle Vague. Ça me paraît, par rapport à mon milieu, par rapport au cinéma qui m'intéresse, ça me paraît un mouvement très libre formellement. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est vrai qu'on voit des gens qui amènent à l'épaule et qui disent « Waouh, waouh, ça, ça va être bien, ça bouge, ça donne de la fraîcheur. » Et en même temps, je trouve que c'est un cinéma relativement bourgeois, relativement chic, relativement centre-ville. Donc je n'y trouve pas tout à fait mes marques. Et je m'y retrouve parce que je suis toujours... Du fait qu'on a grandi, la politique est toujours au cœur de notre questionnement avec mon frère. Et ça l'est encore, et nos conversations sont discontinuées tous les week-ends. On est, comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut comprendre ça, on a un père qui est quand même un père nazi, quoi. On tient un collabo qui a rêvé que Hitler réussisse sa vie en Europe. Et voilà, donc il considère que le monde... Et donc on vit avec un tyran nazi, quand même. On se dit que le monde n'est pas si rigolo et qu'il faut quand même se méfier et qu'il faut réfléchir à ce qu'est le monde si on ne veut pas que tout ça aille dans le mur. Et c'est pour ça que la période est intéressante aujourd'hui, politiquement. Le combat reprend. Et donc tout ça fait que le cinéma profondément bourgeois ne me parle pas. Voilà. On se dit que le cinéma profondément Sous-titrage ST' 501